Bonjour, je m'appelle Shin Yu, puis je suis une étudiante de quatrième année en spécialisation en comptabilité à l'Université d'Ottawa. Bonjour, je m'appelle Jean Simon, je suis étudiante qui est rémanée ici à l'Écologie d'Ottawa et est étudiante de finance. La façon la plus simple de l'expliquer, c'est que la comptabilité se concentre sur le présent de l'entreprise, tandis que la finance se concentre sur le avenir de l'entreprise. La différence principale entre la comptabilité et la finance, c'est que la comptabilité, on va surtout parler du passé et du présent d'une compagnie, donc par exemple de leur état de santé de la compagnie. On va parler de leur chiffre, de leur ratio, puis de leur situation financière, passé et présent. Donc c'est des choses qui se sont passées pour de vrai. Donc lors de ma première année ici en finance, j'ai vraiment suivi les cours de base, donc les cours comme l'introduction à la gestion, les cours d'économie, les cours de technologie d'information, ainsi que les cours de comptabilité financière. Et puis ça, ça m'a vraiment permis d'avoir une espèce de base au niveau du commerce, puis du monde du commerce. Dans les deux premières années, on va tous prendre des cours de tronc du baccalauréat en commerce. Donc on va prendre des cours tels que des mathématiques, des introductions à la micro- ou la macro-économie, des cours de philosophie pour les pensées critiques. D'autres cours plus tard, c'est en marketing ou encore en ressources humaines, en ressources organisationnelles, des choses comme ça. Puis plus tard en troisième et en quatrième année, on va vraiment commencer avec les cours de comptabilité. Donc après avoir complé mon bac cette année, j'ai appris tout récemment que je vais travailler en tant que consultant pour une multinationale. Et je vais travailler au niveau de la gestion financière. Par contre, deux options qui sont disponibles, il y a des options au niveau des analyses financières, au niveau de la planification financière, au niveau des banques d'investissement, ou encore de l'analyse du crédit et encore des gestionnaires de portefeuille, juste pour en nommer quelques heures. Avec un diplôme en comptabilité, on a beaucoup, beaucoup de choix. Donc on peut soit aller mettons en audit, soit interne ou externe. On peut faire de la méthodologie, comme moi présentement. On peut faire de la consultation. Puis on peut aussi aller en fiscalité, comme par exemple la fiscalité indirecte pour les personnes, pour les corporations, pour les filles d'ici et plus. J'ai été en mesure d'intégrer mes intérêts dans mes études en participant à des compétitions d'études de cas qui sont organisées par des clubs étudiants à l'école de gestion de Telfer. Puis en présent ça, j'ai été capable de rencontrer des étudiants en commerce à l'échelle nationale, donc d'autres universités au Canada. Puis ça m'a aussi vraiment permis de développer des expériences qui sont vraiment tangibles et qui sont vraiment valorisées de l'apport des employeurs. À l'école de Telfer, il y a plusieurs façons dont on peut choisir d'intégrer nos intérêts dans nos études. Il y a beaucoup de clubs. Il y a un club pour chaque spécialisation, dans le fond. Pour comptabilité, on a aussi un club de comptabilité. Puis à part ça, à part les clubs, on peut aussi participer aux activités offertes par l'Université d'Ottawa, par exemple les intramuraux. Une chose que je voudrais dire à un étudiant qui pense étudier en finance, c'est que oui, les notes doivent être vraiment importantes. Par contre, c'est vraiment important de se développer un espèce de cadre de travail qui te permet d'étudier en même temps, d'acquérir des expériences de travail ou bien en participant activement dans des activités parascolaires. L'Université d'Ottawa puis l'École de gestion de Telfer, ils ont tellement, tellement beaucoup de ressources que je recommanderais à n'importe qui de venir à cette école pour poursuivre leurs études. Parce que surtout les écoles de gestion, ils offrent beaucoup de support dans le côté développement personnel, développement académique et aussi développement de carrière. Donc on peut toujours s'y trouver, s'y trouver sa voie et trouver son chemin à la fin de nos études. Merci, à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada